Goumins Sucré Bonsoir chers explicateurs, je suis la seule l'or de tout le plus. Bienvenue à l'émission Goumins Sucré avec l'émission Ivoire TV. Restez toujours branchés sur votre appareil avec la seule l'or, vous allez attendre tout. Chez moi ici, je reçois tout le monde, que ce soit artiste, que ce soit problème de cœur, que ce soit... Je reçois tout le monde. La porte est ouverte à tout le monde. Ne dites pas seulement que non, là-bas on parle d'amour seulement. L'amour, effectivement, on parle d'amour sur mon antenne, mais quand même, il faut qu'on parle d'amour pour qu'on sache au moins qu'est-ce que tu penses aussi de l'amour. L'amour c'est bien beau parce que l'amour c'est de l'art. Donc il faut te... Je vous dis ce soir encore, sur mon antenne ici, je reçois un artiste qui est connu pour le monde entier, et que tout le monde sait qui il est, et il va se présenter lui-même encore en direct dans l'émission Goumbert Sucré. Bonsoir. Bonsoir maman. Oui. C'est Dani Delis Boyatche Sherou, de Datsisa Nyozako Pua Tounouzei. Je suis artiste variété, si je peux me définir comme ça. Mais en dehors de ça, je suis plus focalisé sur l'ARNB et le coupé décalé. En dehors de ça, voilà quoi. Ah d'accord, vraiment, c'est... Je ne pouvais pas croire que j'allais quand même être en face de vous ce soir. Parce que là, c'est quand même beau, c'est ça. Ça, c'est plutôt le contraire. Non, non, c'est là où je dis, je dis, avec l'émission que nous avons cherchée quand même à mettre en place ici, c'est une émission qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes viennent se présenter, on se dit, mais ah, c'est un jour, on va le croiser. Mais l'émission aujourd'hui, en fait, on croise tout le monde, on croise et puis on partage, on partage le cœur ensemble. Parce que souvent, il y a des gens, ils sont tracés, ils ne savent pas où ils vont aller se défouler. Il y en a qui préfèrent passer tout le temps dans un marquis. C'est bien beau, mais il n'y a rien de tel aussi. Quand tu viens te défouler, c'est plus qu'aller à l'hôpital. Souvent, on va voir un médecin, il dit, madame, on vous dit de vous reposer. Le repos, souvent, aussi, ça guérit. Pas forcément des piquets, des médicaments ici, mais quand vous voulez que tu reposez, que la tête reste tranquille, que ça ne réfléchit pas trop, la santé aussi revient en vous. Donc, vraiment, je suis vraiment très contente que tu vas quand même répondre à mon invitation. Oui, mais quel bon vent qui vous amène ici ? Bon, en termes de bon vent, je peux dire que la grâce de Dieu déjà, parce que c'est une opportunité d'être sur le même plateau avec vous. Merci. Vu votre niveau médiatique et autres, c'est déjà un bon niveau pour moi. Donc, j'ai eu une opportunité par la chaîne qui m'a contacté et je suis là pour répondre à votre invitation et puis essayer aussi d'expliquer ce que j'ai eu à vivre. En tout cas. Qui a été compliqué pour moi. Ah, vraiment. Donc, c'est le bon vent qui est là, quoi. C'est le très bon vent, mais qui vous amène là. Comme ici aussi, quand on vient, que c'est chaud, comment ça va se refroidir ? Ah, moi, j'ai besoin de ça. Ça va se refroidir. Il n'y a pas quelque chose qui est chaud, puis ça ne refroidit pas. Donc, si vous êtes venus à l'émission, c'est que vraiment, vous avez tapé à la bonne porte. Parce que moi, je cherche à unir les gens. Je ne cherche pas à séparer. Il y a des gens où on dit, non, si l'autre ne te veut pas, il faut le laisser. Ah, non. Quand on est coach, au contraire, il faut donner des conseils pour que les gens ne le font pas comme ce que... Si toi, moi, je dis, tu donnes des conseils. C'est ce que tu en as vécu. Et tu as vu que dedans, ce n'est pas bon. C'est pour ça que tu es revenu à toi, mais puis tu donnes aussi des conseils aux gens. Donc, c'est comme ça. Tout à fait. Donc, maintenant, je vous écoute. Bon, si je veux parler d'une situation, je veux parler d'une situation dans laquelle j'ai été avec une ex qui m'a malheureusement quittée, mais qui, après quelques mois ou, si je peux dire, quelques années, est revenue vers moi malgré qu'elle était avec quelqu'un. Donc... Et quand tu étais avec quelqu'un, toi, tu ne savais pas ? Bon, je ne savais... Vous t'êtes laissé, ça fait combien de temps comme ça que vous êtes laissé ? Bon, on s'était laissé, ça faisait au moins un truc de un an, deux ans. Mais tu l'aimais toujours ? Parce qu'il y a un an encore, c'est encore frère. Bon, je peux dire que ma conscience l'aimait, oui. Mais ce n'est pas toi-même. Non, moi, moi... Mais la conscience, c'est où ? La conscience, c'est mon mental, de ce que je rencontre, qui n'est plus forcément ce que mon cœur voulait, en fait. Tu vois ? Donc, ma conscience l'aimait toujours, parce que c'était pour moi... Ta conscience l'aimait grandir pour dire que l'art que tu as posé, ce n'est pas bon. Parce que je l'ai laissé, parce qu'il y avait trop de discours, en fait. Les histoires de jalousie inutile, pendant que moi, j'étais engagé directement vis-à-vis d'elle, j'avais pas de... Ta jalousie, c'était de ton côté, mais c'était du secours. Non, pas de moi, moi, j'étais déjà engagé. Moi, j'avais décidé, en fait, d'être avec elle. Tu vois, c'est ça, c'est de ça même, en fait, que je voulais parler. La décision d'être avec une personne, parce que c'est de là que la relation peut partir. S'il n'y a pas de décision, la relation ne peut pas décoller. Donc, si on a été ensemble, qu'on s'est laissé, que tu es allé ailleurs avec une personne, et que tu as même eu un enfant, ça veut dire que tu étais peut-être engagé, ou soit c'était une erreur de vie. Donc, si tu reviens vers moi, ça veut dire que ce que tu as allé embrasser l'autre côté n'est pas ce que tu voulais véritablement. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui suis en erreur, ou si c'est elle qui est en erreur. Ce que moi, je voulais comprendre, c'est que quand, à un moment, tu étais engagé pour rester avec elle. Oui, bien sûr, bien évidemment. Et après, tu as vu qu'elle est jalousie, quoi, quoi, tout ça. Je n'avais pas la stabilité, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Parce que moi, la seule loi, je pense bien que quand un homme, une femme qui est trop jalouse aussi, c'est quand on aime sa chose, qu'on ne veut pas la fête. Oui, non, moi, je suis d'accord avec ça. Je suis parfaitement d'accord avec. Mais aussi, il y a la manière de se comporter, il y a l'attitude. Normalement, si tu es avec ton homme, tu sais à quelle heure il sort, tu sais à quelle heure il rentre, tu peux avoir une idée de quel boulot il fait, et de quelle charge mentale il a sur sa conscience. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre si véritablement, tu es avec lui. Selon moi. Oui. Voilà. Donc, imagine, moi, je suis, par exemple, directeur d'Ivoire TV. Oui. J'ai beaucoup d'artistes qui m'appellent tous les jours pour avoir des buzz, des promotions, manches, un truc. Je ne peux pas aider tout le monde, mais je peux essayer de satisfaire un peu la petite demande. Mais cette petite demande-là me demande beaucoup à réfléchir. parce qu'il y a l'entourage aussi qui agit dedans. Probablement, ici, on parle de couillement. Non, le couillement, la vieille, on parle de ça, ne t'inquiète pas. Le couillement, on parle de couillement. Comment tu as couillé la femme ? Oui, non, il y a la couillée, la vieille. Voilà, mais c'est déjà, on parle, sinon... Non, c'est la couillée, là, il y a la couillée. Mais le côté, là, c'est important aussi. Non, 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 mais tu... Directeur, toi, tu n'es pas directeur. Non, mais ça, il est bien. Ça, maçonne, il est bien, maman. Non, tu ne viens pas, mais tu... Le temps passe, on parle de couillement, tu parles de... Il veut dire quoi ? C'est que par rapport à mes engagements personnels et par rapport à elle, qui est ma personne, il faudrait que je sois stable. Voilà, donc je ne peux pas quitter mon boulot, aller faire le boulot aussi à la maison, et puis toi, tu vas me déranger plus que le boulot, tu vois. Tu vas faire quel boulot à la maison ? Tu la vas, c'est là-bas. Non ! Il y a le boulot, il y a le boulot que je suis par rapport à ce qu'il nous permet de vivre. Oui, oui. Voilà, et puis il y a le boulot aussi. Tu vois, non, la vieille ? Non, moi, je ne suis pas ta vieille. J'ai dit, tu vas lâcher, non ? Chèrement, si tu entends le tourner, moi, je colle la main, pour les enfants, je dis, quand tu quittes la main, elle te dit, tu l'appuyer, comment de quoi ? Tu me dis, je vois, je vois quoi ? Est-ce que je suis dans le chemin, toi ? Non, maman, de toi à moi, est-ce que tu penses que ce sont les coûts-là qui sont importants ? Mais tu dis que quand tu viens du boulot, c'est quel boulot, en quoi tu fais ? Non, mais c'est... Non, il peut rentrer. Il n'y a pas de souci. Il peut rentrer. Mais si il est rentré, il peut être si fatigué. Il peut rentrer pour manger, boire de l'eau, et puis continuer ce que j'ai laissé. Oui. Ou bien, là, au moins, tu peux... Les dossiers des autres artistes, là, par exemple. Non, toi, tu es déjà des artistes, c'est toi qui t'occupes du... Non, non, il est... C'est par rapport à l'exemple que j'ai donné, en fait. Pour laisser l'exemple des artistes, là, à l'air en pâte, chez moi, ici. Quand tu attends, où tu mets un clé, là, c'est pour plier ici. Les artistes, ils n'ont pas... C'est même pas... On parle de plier, moi, tu parles, les artistes. Les artistes, non, c'est... Je n'ai pas ce temps-là. J'ai dit... Tout ce tapis... Tu mets un clé, tu me dis, artiste, tu n'ont pas ce plier ici, tu es là, ça, c'est pas ton problème. J'ai dit, dans mon émission, c'est artiste, quoi. D'accord. Moi, ce que moi, je n'ai pas aimé, de son côté... De son côté, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'elle aurait pu... Elle aurait pu essayer de comprendre ma personne et rester avec moi et développer ce qu'on appelle la construction de vie, en fait. Quand vous êtes fille, tu étais artiste, non ? Quand tu l'avais croisé. Oui, j'étais artiste. Ah, tu étais artiste. Elle sait qu'elle vit avec elle. Elle sait qu'elle était avec elle artiste. Mais ce qu'elle voit pendant que je viens vers elle n'est pas forcément ce qui est pendant que je suis avec elle. C'est que tu es un menteur. Non, je ne suis pas un menteur. Mais quand tu parles, tu lui as dit que c'est que tu es... Non, attends, maman. Attends. Elle me voit, par exemple, tous les jours à la télé. Elle pour elle, là. Moi, je suis dans un giga. Tu vois, non ? C'est toujours dans un giga. Mais je suis en asile. Je ne suis même pas dans un truc. Je suis en asile. Mais alors ? Quand il dit asile, là, c'est pour dire qu'il me suis retiré de tous les trucs et puis mon argent, là, c'est seulement utile au développement de ma carrière, tu vois. Maintenant, quand elle rentre dans ma vie, là, elle doit être un plus que moi. Ah, tu n'as rien que tu as dit en asile, là. C'est pour ta carrière, seulement. Enfant, des gens, tu couilles la vieille. Non ! Maman, il y a des trucs. C'est pour ça que... Oh, laissez-moi. C'est la seule, là, tu es trop bien, maman. Oh, la seule. Est-ce qu'on est... À la maternité, ici. La seule de l'or. Oui. La meilleure de l'or. Oui. Oh, le bon de l'or. C'est ça. Oui, la vieille. Donc, tu as un asile, là-bas. Donc, en asile, là. Toi, maman, la seule, là. Oui. Tu sais qu'on ne peut pas dire à un garçon, occupe-toi de ta femme. Oui. Donc, les dépenses, les premières dépenses, là, tu sais que tu dois t'occuper de la personne qui est aux côtés de toi. C'est ça. Maintenant, les autres qui sont à côté, là, c'est pour le travail. C'est ça. Voilà. Donc, si je suis concentré sur le travail et que je fais le minimum, toi, tu me donnes une certaine loyauté. C'est ça. Voilà. Mais la loyauté, actuellement, elle n'existe plus. C'est un problème. Mais souvent, la jeunesse, ça dépend du départ. Quand on commence avec une personne, parce que c'est le départ qui compte. Au départ, tu t'es montré que... Parce que moi, j'étudie la jeunesse, les femmes m'aiment, là. Le départ, il ne faut jamais prouver une femme que tu l'aimes. Parce que tu as montré que c'est ça. Donc, tu l'as habité à ça. Attends. Non, maman. Non. Non, non. La seule, là. Non, laisse-moi te aller au bout de mes idées. Au départ, tu leur dis que « Ah, moi, je vais te faire ça. Je veux qu'on soit comme ça. » La tête, là. Mais tu sais que souvent, on n'a pas le temps, non ? Je ne parle pas de temps. On n'a pas le temps de dire même. Ah bon ? Oui. Attends, hein. Je t'ai dit. Tu n'as pas le temps pour parler ça. Mais si on est seulement figé sur les finances, pour dire que, bon, lui, là, il est venu me draguer, il a habillé comme un, mais il attend, il attend, il attend. En fonction de ça, je me mets avec lui. Bon, toi, tu t'attends seulement... C'est ça qui va appuyer les gens. Mais nous, en tant qu'hommes, nous, on a besoin... Donc, si, on n'a pas son coup, il n'a pas ? Moi, perso, moi, je ne couille pas ça, moi. Hein ? Moi, perso, moi, je ne couille pas ça, moi. Si, une femme n'a pas ça, quoi. Non, 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 je ne dis pas ça. Déjà, je pense que l'engagement vis-à-vis d'une... Une femme ? Une personne autre, ce n'est pas forcément financier. Voilà. Voilà. Le financier arrive à partir de 35 ans, 40 ans, là où tu cherches une épaule. Mais de 28 ans à 32 ans, on cherche la femme de notre vie. C'est ça. On cherche la femme de notre vie. La femme de votre vie, même, c'est comment ? La femme de notre vie, tu veux savoir comment on la définit ? On peut savoir. Un enfant peut apprendre à sa mort aussi. La femme, notre temps est passé. Vous, c'est votre temps. Non, la seule, toi aussi. Toi, tu as forcément un élément. Non. Moi, je ne suis pas dans la saleté. Quand on couille, on garde. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai des grands enfants. Ça, seulement, je ne suis pas... Si moi, je croyais encore, je n'allais pas briller comme ça. J'ai des grands enfants comme vous. Moi, j'ai des grands garçons. Ça me fait plaisir que mes enfants me disent, toi, aujourd'hui, va chez mémé là-bas. Mes amens ont venu. On était parlé chez mémé, mais son gars était là-bas. Moi, je ne suis pas dedans. Le corps d'uniforme est sacré. Quand tu fais prix d'enfants, tu arrêtes. Tu vois les vieilles femmes qui tombent dans la rue, les fesses sont ici, ventres là-bas. C'est le suprême qui ne soit pas à eux. C'est toi qui me vois. Moi, je ne suis pas dedans. Mes enfants sont âgés. Le dernier, il a 23 ans. L'avant-dernier, il a 36 ans. À mon grand-femme en plus. Donc, je vais... Toi, tu as ton grand-femme qui m'a apporté. Oui, c'est mon grand-femme en plus. Et puis, moi, il va me couiller encore. Donc, toi, ton cuir, ça ne repose pas. Vas-y. Non, non, non. Ce n'est pas mon crâne qui ne se repose pas. C'est ton cuir qui ne te repose pas. Encore mon crâne ne va pas se reposer. C'est toi, ton cuir. Non, je n'ai rien. Moi, quand je fais le couillement, j'ai couillé jusqu'à aujourd'hui, je dois manger de mie. Oui. Le jus que l'homme, aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ah, voici ma maman. Maman, moi, tu t'as fait un petit dépôt de mie, francs. Va te mettre à l'aise. Mais tu es là. Tu les vois, le ventre, là. On les masse jusqu'à ce que ça ne descend pas, là. On les couille encore, les vieilles femmes, là. Parce qu'il y a un couillement des heures. Quand vous couillez, couillez, là. Il y a contraint. Il n'y a pas de retraite pour vous. On vous couille seulement. On vous couille seulement. Tu les vois, mais elle est de l'autre côté. Puis pour traverser la route, elle ne peut pas. Parce qu'il y a des enfants qui ont les pins, hein. Vous jouez, vous ne prenez même pas votre âge, là. Il y a des pins crochards. On les appelle les panthères. Bonheur qui ne tient plus comme... Moi, là, j'ai bien fait un cochon. Là, la seule opération, je peux rouler. Je peux rouler. Et puis, je peux m'asseoir. Je peux m'asseoir. Je peux rouler. Je peux rouler. Mais vous, je ne peux pas faire ça. Moi, je peux rouler même. Je peux faire ça. Mais vous êtes un homme, il est modéré. J'ai toujours savu qu'il y avait modéré. Les enfants, ils s'en foutent. Tu envoies un vieux con, il va te taper ça. Faut con qui n'a plus le dent, là. Ah, c'est ouin, ça. Brêtez à votre place. Et là, les enfants, comme ils sont mignons, ils sont dans les grands pays. C'est bien quand ton fils, il vient, puis tu cours pour aller à l'aéroport. Ah, mon fils est arrivé. Mais vous êtes tentant de couiller. Vos enfants sont en des grands, je suis c'est bagot. Ton gars aussi, t'appelles lui-même. Les enfants, couillez-les. Si elle vient vers vous. Moi, je donne l'ordre et puis je signe. Non, les couilles, pas les bros. Ah, d'accord. Mais toi, tu connais les femmes, les vieilles, là, elles n'ont pas honte. C'est quand elles vont dans le verre, là, c'est ça. Non, le... Les verres, les vieilles, c'est le débrou qu'il y a. Non, la seule, là, la seule, là. Tu sais, on est actuellement dans un monde où les choses vont vite. C'est-à-dire ? Les choses vont vite, pourquoi ? Parce que dans votre temps, par exemple, comme ma mère, parce que je vous ai... Voilà, dans votre temps... C'est pour ça que mon temps est passé. Je ne veux pas que mon cadet vont demander à quoi. Moi, je ne suis pas dedans. Mon temps est passé. Dans ce temps-là... Non, je prends l'exemple. Après, j'ai 44 ans. J'ai des grands enfants. La seule, là, va jamais mettre un garçon. Pourquoi ? J'ai marié un pilote, commandant de Bois. Tu as demandé... Tout le monde a connu mon mari. Si le monsieur est mort, moi, je ne l'ai pas tué. Il ne m'a pas tué aussi. Que Dieu le repose en paix. Amen. Mais les enfants, il faut qu'on prie, bon Dieu, pour que... Moi, je préfère que mes petits-enfants m'assurent ma tête. Mais à l'heure, j'ai fait quoi, garçon ? Quelle motion je préfère encore ? Et puis, ou bien, qui m'a dit à sa... Ah, excusez-moi, j'ai ma chérie qui vient. Chérie, mais qu'on me dit, moi, je m'en ai à la maison chez quelqu'un. Je suis à la chérie, je m'en ai à la main du monsieur. Il faut t'asseoir à ta place. Ton taboulet n'est pas pied cassé. Le corps d'une femme, il faut te faire respecter. Quand il y a des coins comme ça, il y a un jeune qui vient. Il y a un jeune qui... La vieille, non, toi, tu es vieux, tu as un beau coin. Il dit, si tu as refait ça encore touché le bras, tu vas oublier tes dents tout de suite. C'est parce que vous les verrez, vous les donnez l'occasion, vous les laissez, on joue avec vous. Un enfant ne peut pas s'approcher. Il va jouer avec moi, pourquoi ? Il ne suis pas son ami. Il est sur sa mère. On peut dire bonjour, maman. Jusque des fêtes. Fais des bijoux. Bonne fête à maman. Mais tu vois, c'est dans ça. Quand l'enfant va dire, tiens, c'est dans un beau coin. C'est dans un beau coin. Il y a aussi des moments qui permettent ça. Mais c'est pas malheureux. Mais il y a des moments qui permettent ça. C'est parce qu'elles sont tordues. C'est parce que dans les fondations, les petits pas bien. C'est parce qu'elles disent que tout est gâte à tiens. Les vieilles qui font comme ça, elles ne savent pas d'où elles sont quittées. Sinon, l'amour, quand on fait, c'est à ton âge. Aujourd'hui, tu peux avoir un enfant ou deux enfants. Ta maman qui s'appelle l'or comme moi. Elle est fière de voir son petit-fils. Surtout en émission avec vous. Voilà. Elle est très fière de te voir à l'émission avec moi. Elle va dire, mais ce que la dame l'a dit, c'est la réalité. Mais tu vas chez ta maman et on dit non. La vieille, elle était partie avec son ami. Quel ami ? Ou bien souvent, il y a des femmes qui sont dans des foyers comme ça. Il y a des femmes qui sont dans des foyers quand le mari met en même temps. Quand le mari met en même temps, on prend le beau. Non, jamais. T'as dit que le beau là, il pourrait avant. Sinon, comment il est moins puis il va le prendre. Si tu pourrais, on s'en prend. En vérité, vous devez parler de ce genre aussi de sujet là. Mais oui. Parce que c'est aussi délicat dans... Moi, je parle à tout le monde. Je leur dis que quand tu vois une femme qui perd son mari en même temps qu'il se remarie à le frère de son mari, c'est que le monsieur, il était à les deux baiser. Vous ne vous connaissez ? Pour rien comme ça. Moi, il n'a cru. Il n'a encore dit qu'il me connaisse. Il n'a encore s'approché. Ça veut dire quoi ? Pour rien comme ça, tu te bats. Ça veut dire que le monsieur même vivait déjà, il baisait ça. Sinon, pour rien, ton mari, tu es paniqué, tu ne sais pas où tu vas le retrouver et puis son frère, il te prend. Ça veut dire... Le frère des gens touchaient. Ça veut dire qu'il vous couille. Ça va aussi, ça. Moi, je vais insister sur ce que vous êtes en train de dire. Parce que l'amour, j'ai toujours dit que l'amour, c'est de là. Il faut te dire souvent... Il y a certaines personnes, ils aiment l'uniforme jusqu'à... Ils te disent que lui, il ne peut pas tricher. Il ne peut même pas... Parce que c'est là... Alors qu'il y en a encore mieux. Mais avec elle, il faut aller. Avec elle, tu es à l'aise. Mais le mieux comment ? Le mieux par la chair, par l'esprit ou bien par l'aumône ? Si c'est chair, c'est versé. Mais c'est le comportement qui est dans la chair. Voilà. Ce n'est pas la beauté qui se marie. Et nous, par exemple, actuellement, on ne cherche plus comment on s'appelle la beauté. On ne cherche plus la beauté. On cherche une personne qui va pouvoir nous faire grandir parce que c'est la femme qui est base de toute chose. Oui. Même s'ils ne veulent pas reconnaître, la femme est base de toute chose. Alors, tu es fait grandir comment ? Non, tu étais au cours. Non, je n'étais pas au cours, mais mon esprit n'était pas forcément loin. Donc, quand une femme véritable te choisit et décide d'être avec toi, elle augmente ta vision. C'est-à-dire, elle envoie son grain de sel. C'est ça. Mais de nos jours, on ne retrouve pas ça. S'il y a des filles qu'on croise, par exemple, dans des bars, je ne parle pas de moi forcément, mais tu causes avec elle une fois, deux fois. C'est de toi. Qui a venu te dire ? C'est toi-même qui a venu là-bas. Parlez de moi, ce n'est pas grave. C'est pour toi-même. Tu prends ça une fois, deux fois. Qui a-t-il pas qui te bat pour venir par là-bas ? Après, ce qu'elle, elle attend, c'est que tu lui fasses vivre un sentiment. Quand je dis vivre un sentiment, c'est genre tu l'envoies à Sini ou bien tu lui fais boire ce qu'elle n'a pas bu ou bien tu lui fais manger ce qu'elle n'a pas mangé. Et là, directement, elle te donne. Mais elle est parentée à toi. Tu es partie pour t'attendre à ça ? Non. Tu es à toi, c'est que c'est ton salon. Moi, je suis parti vers elle. Pourquoi ? Parce que physiquement, elle m'a plu. Maintenant, là, je cherche à connaître sa pensée. Moi-même, tu viens vers moi, tu vas payer femme, tu vas me payer ça. On appelle ça valpier. En cause, dans le cas, tu prends quelque chose dans le verre. Non, elle l'avait. Il faut laisser ça. Doucement, doucement. Non, non, je n'aime pas ça. Tu vas auprès d'une fête dans le bar comme ça. Mais quoi, quoi ? Tu n'as pas choisi, tu peux l'appeler, non. Tu n'as pas choisi. C'est quoi ça ? Quand il faut des jeux, même si, tu fais un rondi, on s'ensoit quelque part. Il te prend trois glances, toi, tu vas marcher. Il faut laisser faire de la sauce. Tu n'as pas choisi. Tu es en train de trouver quelqu'un dans le bois de loup. Non, la seule, la seule, là. Il y a, la seule, là. Il faut savoir que non. Quoi, quoi ? Arriver à un moment, là, quand tu es dans un mood, là. Attends, je dis, attends, tu es allé près auprès de la fille, là. Mais attends, il te dit. Mais là, tu es allé près, mais il te dit, là. Comment il a vu le oué, là ? Il a vu le mouvement derrière, c'est un gibier, tu vois, non ? Le gibier, là, c'est ce que moi, il peut consommer, tu comprends, non ? Voilà, mais tu ne peux pas consommer dans le biard, ou bien ? Ah bon ? Tu vois, non ? Ou bien ? Tu es comme mon fils Yannick, hein ? Non, sérieusement. Ah, c'est ça que Yannicko, dédicace à toi. J'ai dit, j'ai dit, hein, bon. Tu ne peux pas être dans le biard. Tu vas prendre du biard. Je vais là, je vais couper le soleil pour ne pas se coucher, là. Maman, si, si, si. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si, si, tu es allé là, c'est enfant de ta mort. Non, non. C'est la parenté à toi. La seule. Vous êtes en bois de nouveau, connaissez vos bois de nouveau. Donc, toi, tu aurais aimé que moi, directement, il apprend bien, mais elle a couché. Non, non, non. Non, non, mais c'est de ça, moi, elle parle. C'est de ça, elle parle. C'est-à-dire, quand tu causais elle, c'est la chèque qui t'a pris, non? Voilà. Donc, tu causais elle, direct, tu prends le number, maintenant, pour le checker après, là. Ça, c'est maintenant la causerie personnelle. Oui, oui. Donc, tu essaies de comprendre qui elle est, ce qu'elle fait, quelles sont ses activités, mon chien, truc. Mais tu n'as pas fini de faire ça et puis causer avec une meuf et puis en même temps, directement, elle te demande de transfert. Donc, moi, tu fais quoi, ça, là? Il ne fallait pas t'approcher, il fallait t'asseoir où tu étais, là-bas. Ou bien? Pourquoi elles sont bêtes pour aller dans le barc, il m'a dit? Mais est-ce que toi, est-ce que selon toi, tu trouves normal que de 80 à 90 ou 95, il y ait beaucoup de célibataires actuellement? Ah bon? Mais oui, la majorité des célibataires sont de 28 à 33 ans. La majorité actuelle. Il n'y a pas de célibataires sur la tête. Tant que tu vis, c'est parce que Dieu n'a pas encore donné pour toi. Mes enfants, célibataires n'existent pas. Tu peux rester là jusqu'à 30 ans, 50 ans et puis un matin, Dieu envoie pour toi. Quand Dieu choisit la personne et puis elle contre ça. Parce que le monde, chacun, c'est votre temps. Vous devez vivre comme vous voulez. Vous devez vous amuser. Il y a des... Il s'amuse de façon... Moi, je connais un grand de ce pays qui a épousé une prostituée de la rue. Lui, mais c'était son client. Il était quatrième client. Merci, maman, d'avoir donné ce... Il était quatrième client. Quand les trois finissent, lui, il attend. Mais il vient avec elle. Merci d'avoir donné ce sujet-là. Il y a beaucoup de personnes, de femmes qui sont en couple qui se plaignent du fait que leurs hommes les trompent avec des prostituées et des femmes de vie. Le problème, c'est que ces femmes de vie-là sont dans le sentiment de la personne. Elles, elles cherchent à savoir ce qu'il vit. Pourquoi il est là? Pourquoi tu es avec moi? Sachant que je suis une prostituée. Pourquoi tu viens vers moi? Si tu viens vers moi, ça veut dire que chez toi, il y a un vide. Ce vide-là, il est causé par quoi? Par le fait que la femme arrive à un moment, elle est monotone. Elle se sent monotone. Elle vit les mêmes choses. Elle n'a plus d'adrénaline. Elle n'a plus quoi du tout. Donc, elle pense à autre chose et elle lèse son mari. C'est ce qui ne doit pas être normal. Moi, pour moi, personnellement, je quitte du boulot. Je vais forcément envoyer un petit chocolat à ma femme. Un petit quelque chose à ma femme. Même avant d'arriver même à la maison, je vais lui demander ce qu'elle fait, pour essayer de la mettre dans l'adrénaline, de me recevoir et puis je vais voir peut-être si j'ai des enfants, recevoir mes enfants dans la bonne humeur. Mais de nos jours, ce n'est pas ça. La plupart des couples, ils sont en palabre. Depuis, des palabres silencieux. Ils se tuent eux-mêmes personnellement sans expliquer ça à qui que ce soit. Et devant les gens, ils font semblant d'être bien. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qui doit changer. Mais non. Devant les gens, on ne peut pas prouver qu'on ne peut pas prouver en guerre avec sa femme. Mais devant les gens aussi, on ne peut pas non plus faire semblant. Non, non. Moi, je préfère ça parce que j'ai eu des histoires... Faire semblant devant les gens ? Non. J'ai vu des histoires avec mon époux. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la visite vient, on est sorti qu'il vient prouver aux gens qu'on est en palabre. Ça, ce n'est pas normal, mon fils. Je ne veux pas prouver ça. À l'abelle avec ma femme, je ne sors pas avec elle. Oui. Mais non, pas qu'ils ne sors pas. Mais quelqu'un, un coup, la visite peut rentrer sur toi. La visite vient chez moi. Tu peux dire, madame, il ne faut pas sortir pour m'envoyer vers quelqu'un. Mais la visite est venue par qui ? Tu sais, toi. S'ils sont venus visiter ma femme, je vais respecter le fait qu'ils viennent visiter ma femme. Si j'ai des choses à faire, je le fais. Mais dans les 10 ou 15 minutes qui vont suivre, moi, je disparais. Tu es un mari, tu es impoli. Non, je ne suis pas impoli. Ce n'est pas de l'impolitesse. Je laisse la largesse à ma femme de recevoir ses invités. Parce que quand il y a quelque chose, il ne faut pas qu'ils rentrent dans notre intimité à nous. S'il te plaît, s'il y a quelque chose dans ton foyer, ça, c'est un conseil d'une mère. Mais si ça ne va pas, comment, comment ? Tu fais comme s'il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui dans sa vie, à lui, il ne fait pas plaisir à sa femme. Ou bien, il s'entend. Il y a des fois, même c'est dur. Mais tu arrives, tu ne vas même pas savoir qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu vois ? Moi, j'aime le foyer où la femme ne l'explique pas ses problèmes, sa vie de son foyer à ses voisins ou bien à qui. Quand ça ne va pas, Moi, je dis que ça dépend de l'homme avec lequel tu es. Parce qu'on est là comme ça. Moi, je ne peux pas dormir avec ma femme s'il y a un problème et puis on va dormir. Non, il ne peut pas. Non, s'il y a un problème, tu fais comment ? Il doit régler ça avant de dormir. Voilà. Là, mais c'est bon. Soit il a la couille, il règle ça. Mais toi, tu connais, non, mais voilà aussi. Ça aussi, c'est un autre sujet. Comme je parlais tout à l'heure avec un de mes vipères. Mais tu n'as pas, attends, on revient à notre moto en bas. Tu n'avais pas encore terminé ou la femme, tu n'as pas encore terminé ça. Parce que moi, quand on fait le tout, je mélange, mais après j'enlève ce qui est important que je veux balancer. Ah, tu as parlé de ta... Je parlais de celle qui m'a déçue là. Oui, mais tu n'as pas terminé et puis on entend les parler de... Non, mais on est parti un peu dans... Oui, oui, d'accord. Donc, il faut qu'on parle que j'ai laissé malheureusement parce qu'elle m'a beaucoup stressé dans ce que je faisais, dans mes activités et où... Stressé, comment est-ce ? Tu ne veux pas, tu sors bien ? Des jalousies inutiles. Des jalousies inutiles qui, moi, par exemple, dans mon travail, me déconcentraient. Parce que si moi, en tant qu'artiste, quand je suis en train de composer un titre, je n'ai pas besoin de bruit, par exemple. Je n'ai pas besoin de bruit. Je dois être tranquille pendant au moins 4 heures, 5 heures. Mais si, pendant ces différentes heures-là, chaque 30 minutes, elle vient me parler ou bien qu'elle m'appelle ou bien qu'elle m'envoie des messages pour des sujets qui ne sont pas utiles, moi, directement, elle me dérange. Moi, directement, elle me dérange. Pas que je ne l'aime pas, mais son attitude fait que je vais vouloir m'éloigner d'elle. C'est ça. Voilà. Et ce que nous, on recherche, c'est qu'il faudrait avoir une personne qui décide déjà d'être avec toi, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'elle épouse ton métier. C'est ça. Comme tu fais tous les jours. C'est ça. Tes vices, tes défauts, comment ça s'appelle, ta façon de raisonner, ton mental et autres. Il faudrait que quand tu sois dans un groupe où vous êtes 10, il faut que quand tu regardes ta petite ou bien ta femme, vous vous parlez sans parler. Mais de nos jours, ce n'est pas ça. Ça n'existe pas actuellement. C'est des bêtises. Regarde par exemple sur TikTok. Il y a des femmes qui font des pseudo-coaches qui disent que si tu veux avoir ton homme, si tu veux tout, il faut mettre condou, il faut faire tout, 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 tout. Il faut mettre bêtardine, tout ça. Voilà. Bêtardine, là, c'est pour Dieu. C'est quand il est touché, puis c'est doux. Mais t'as dit, moi, c'est pas ça. C'est Dieu qui avait donné le fil à Dieu, puis la cousine, t'escu, là. C'est qu'il y a là-bas, c'est quand, le bout de pin, tout ça, c'est doux, comme bêtardine. C'est plein, c'est ça qu'il fait, et puis on rentre en transe, T'escu, là, entre au test, et puis au milieu, la corde, là. Qui a cousu ça, c'est Josie, la fille, là-bas. Tu sais qui a cousu ça. Faut s'encher ici, là. Mais si, t'as pas allé, là. Ici, c'est pas pour nous, on fait plus que pour nous. Vas-y. on va pas mettre un discours. Non, non, mais c'est la vérité, mais... Non, non, chez moi, si tu veux faire, on t'as pas tapé la porte assez loin. Donc, si c'est ça, t'as menti. La seule loi. Non, non, non. La vraie loi. C'est ça, on m'a dit, unique à son genre, si c'est ça, t'as menti, il faut laisser. Mais je lui ai dit, si votre femme, vous ne faites pas pip là, vous n'avez qu'à la laisser, vous n'avez qu'à la piper. C'est ça, il faut parler, parce que, on est déjà nés, on fait semblant. Oui, un dernier. Voilà, donc, oui, tu disais. Wow, donc, c'est ce qu'on recherche, des femmes qui sont, qui décident d'être avec quelqu'un. Tu vois, mais de nos jours-là. Elle décide comment ? Toi aussi, tu veux, non, il faut qu'on soit, parce que je vous supporte aussi, il faut qu'on soit clair. Elle va décider comment ? Depuis qu'elle est en train de parler, il ne faut pas que tu me supportes. Non, mais moi, moi, je suis l'avocat des hommes. Je ne te supporte pas parce que tu es mon fils, mais je te supporte dans la réalité. Parce que depuis, elle t'entend parlait, non, sa jalousie, pour rien comme ça, elle n'a pas venu tomber sur toi. Mais justement, voilà. Voilà pourquoi elle parle de jalousie. C'est comme mon ex, elle, elle a décidé de me quitter. Elle est partie avec une personne. Tu vois, elle a même eu des enfants avec... Des enfants, combien de temps ? Un enfant, un enfant. Un enfant, il n'y a pas des enfants. Bon, forcément, il y aura une suite, vu qu'elle a choisi. Mais, malgré qu'elle soit avec lui, tout le temps, elle est dans mon réseau. Et puis, tu lui dis quoi ? Moi, je ne comprends pas déjà. Tu dois comprendre plus, toi, non ? Mais oui. Tu as quand même appris qu'elle est mariée, quelqu'un, elle a fait un enfant là-bas. Bon, moi, de moi, ma position, je ne peux pas me permettre, par exemple, de flirter avec elle. Mais le fait que tu causes avec elle dans la télé, c'est que tu viens couiller ça matin. Non. Parce que quelque chose, tu as dit non, excuse-moi. Parce que c'est ce que tu n'as pas aimé, puis tu es allé de l'autre côté. Il ne faut plus m'appeler. Votre porteur dit mettre des choses noires. Tu l'es messieurs noires ? Non, notre relation n'est pas forcément seulement sexuelle ou seulement... Mais si, supposant que le monsieur prend toi ton numéro dans son truc, alors qu'il ne peut pas savoir qu'elle t'appelle. Ce n'est pas moi qui permet ça. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Parce que la femme, le monsieur lui, c'est le nouveau mari, lui, il ne sait pas. Donc, elle a dû arrêter ça. Ce n'est pas moi. Elle a dû arrêter ça. Comment elle se comporte pour qu'elle laisse celui avec lequel elle dort tous les jours pour causer avec moi ? Pourquoi elle a causé avec moi ? Elle causé avec moi par rapport à quoi ? Ça veut dire que dans le temps, j'étais avec elle d'une certaine manière et qu'elle, elle appréciait, mais à cause d'un petit détail, elle m'a libéré. Si tu m'as libéré à cause de ce détail-là, ça veut dire que tu l'as trouvé ailleurs. OK. C'est ça que je dis. Donc, pourquoi moi, tu m'appelles ? Tu m'appelles pourquoi ? C'est ça que je dis là. D'accord, je suis d'accord avec mon artiste et mon invité. Ce que je voulais quand même expliquer, ce que je voulais dire, pour dire que les femmes, les filles, surtout en général, quand tu n'es plus avec une personne que tu veux refaire, tu veux refaire, dans ton foyer, où tu es là-bas, où tu es à l'autre côté. Ah ! Parce que, moi, j'ai remarqué aussi, c'est parce que l'autre côté, ça n'a pas intéressé et puis tu es à l'autre côté. Il y a eu des cas. Il y a des gens, je dis même souvent, ils sont avec le gars, tellement qu'ils les escroquent, ils sont obligés de faire leurs faux numéros, non, faut dire que je suis malade. Et quand le gars sort sur la route, il les croise. Parce que la femme, c'est quand elle te quitte qu'elle voit, elle voit ton importance. Tant femme auprès de toi, elle ne voit pas que tu es. Moi, je dis, tu es dans l'autre foyer. Tu vas faire les deux quand ils vont te laisser. Avec un enfant, tu vas aller où ? D'après l'artiste qui est passée ici, elle dit, elle, quand tu la couches, tu la couilles, tu as couilles l'autre personne, elle en a ton clitoris. C'est une grande artiste. Aujourd'hui, elle a dansé avec Alphard. Moi, elle est devenue célèbre. C'est bizarre. Toi, tu en aimes les clitoris, les gens, parce que les clitoris... C'est Rita, Rita, Rita Dizel. Je lui ai dit que toi, comme tu es belle, ma fille, elle dit, mon côté, tu es couché avec moi. Et puis, tu couches avec quelqu'un d'autre. Il y en a un clitoris. Mes deux enfants, j'ai grand-l'un papa. C'est passé, tu en aimes les clitoris. Le monsieur voit que dans son quartier, il n'y a plus de clitoris. C'est ça, il t'a décide. C'est qu'elle est en train de faire, là ? C'est parce qu'elle est encore dans la fleur de l'âge ? Non, mais non. C'est parce qu'elle est jolie, encore ? Non, mais c'est pas... Elle t'a encore frais. Mais je suis comme ça, je viens faire ça. Quelqu'un m'a dit, ça là. Il y a un problème là-bas. Il m'a allé à coucher, là. Parce qu'aujourd'hui, une femme ne peut pas se laisser, tu vas prendre ça. Tu vas prendre clitoris. Parce que c'est pas tous les clitoris sont natales. Mais comment on peut m'enlever ? Elle demande tout le monde ici en direct. Ma fille. Dès que je n'ai pas fait, elle m'a dit normalement. MNNS, vous les dites de manière. Elle te la connaît. Elle dit, comment elle dégarde comme ça ? Quand je fais ça jusqu'en clitoris, ça respire dans ma main contre la peau. Puis les parents disent, Les parents disent, pardon. Il faut laisser clitoris, ça va y a longtemps, ça a rempli. Elle dit, bon, d'accord. Donc ma fille, je sais que tu seras célèbre. Mais dans le monde là, parce que l'homme qui est là, souvent ils ont peur aussi. Ils ont dit, ah, mais il y a des quartiers. Quand tu parles dedans, des gens, on te dit, c'est là. Il y en a, ils ne te connaissent pas, mais ils te disent, c'est là. Ils te disent, c'est là. Quand tu vois, souvent les jeunes, ils veulent vivre seuls. Parce qu'ils mettent son idée sur une personne et puis pour ce qu'ils ne s'entendent pas, tu lui fais des trucs. Donc les filles, quand un homme vient vers vous, il faut te dire, c'est ta chance. Il y a des filles qui ne gagnent pas. À un moment, il faut leur faire comprendre ça. Il y a des filles. Parce que la plupart du temps, nous, on est plus sentimentale que les femmes. Il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles qui ne gagnent pas. Moi, je croyais là-dedans qu'il y a des grosses ventures et qu'ils ont des piscines dans les couilles. Mais elles me disent que là-dedans, je veux gagner ton caractère. Si tu chagnes, garde à l'avenir. Veste que tu portes au cœur, tu es gonflé, puis tu n'es pas bien là. Garde à l'avenir. Si tu ne chagnes pas là, il faut du partir quand tu es baisé, il y a une piscine, il ne baisse pas là-bas. Ou tu es derrière, il ne peut pas baiser. Mais tu as en mettre le monde. Il ne faut pas venir chez moi, tu as pris à ma porte. Tu as la piscine, tu as tout. Il faut dire à la piscine, il faut me baiser ou bien mon camion vient ou bien me couiller ce soir. Tu as la piscine ou bien la piscine, tu as la piscine. Pourtant, tu es à la maison. Le caractère, si vous ne chagnes pas les gassons, on vous fait toujours. Zéro. Si tu es là, tu es à gauche, c'est toi qui gagnes partout. Quand on se voit, tout est vide. Clématisez même dans la cuisine. Il faudrait dire que tu es encore baiser ou bien la piscine ou bien la piscine ou bien la voiture. Si vous ne changez pas, vous allez toujours traîner. Traîner, même. Montrez, l'ongueil, j'ai tout. Mais les enfants, si vous ne couillez pas à votre con va dormir, il y a des cadavres qui arrivent à la moque qu'on est penchés parce qu'il n'y a personne à toucher jusqu'à il est parti là-bas. Libérez-vous, ouvrez, ils vont baiser ça. Ouvrez con la main, ils vont baiser. Arrêtez de jouer le jeu. Faites-le pas comme vous êtes bien. Tu as un sale caractère, dès le départ, tu montres au monsieur qui tu es. C'est comme il y a des femmes aujourd'hui, vous arrivez dans un restaurant. Il ne faut pas dire non mais c'est bon, je ne prends rien. Pourtant, il boit coup de coup dans son chatien. Je ne prends rien. Tu ne manges pas quelque chose de même, ça va. D'accord. Deux jours, trois jours. Non mais comme ça, mais ce n'est pas bien. Moi, la seule heure de trouver, il faut m'inviter. Au bien, au calme. Moi, je prends mon vin. On appelle ça « Fahamori ». On appelle ça comment ? Anguerre, c'est « Fahamori ». Tu as tu prends ça, le gars, le gars dit vraiment c'est la boire du vin. C'est la bien. Mais je fais ça, non, je vais prendre ce crédit. Et puis, les gens ont connu de boire du vin. Moi, je regarde là-bas. Monsieur, je prends ça en même temps. Parce que moi, je suis une cuisinière. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas en faire semblant. Vous, on vous invite dans des coins, vous faites ça souvent. Même le monsieur, souvent il t'appelle. Oui, mais lui, c'est pour qui ? C'est qui ça ? Vous avez affaire à qui ? Composez bien, je ne vois pas. D'accord, tu ne vois pas, on a compris. Tu vois, le monsieur, tu as expliqué ton propre. Les hommes, ils préfèrent me prendre en train de coucher pour que tu viennes vivre là. Pour ne pas que vous... Vous allez bien vous connaître. Vous allez bien vous connaître là. Respectez l'homme. L'homme n'a pas d'âge. Même si l'enfant, l'homme est toujours prêt. L'homme est toujours prêt à ce qu'il a... Dans son petit business, même s'il gagne mi-franc, il va te donner. Quand l'homme aime là, il se laisse aller. Mais vous, quand vous écoutez vos copines là, elles vont vous faire quoi ? Voilà. Ma copine dit... Faut parler la mère. Faut parler. Ma copine dit... Copine, avant tes frères quoi ? Camerone, elle ne gagne pas quelqu'un. Elle ne gagne pas ! Toi, au moins, tu as vu un petit gars. Au moins, même s'il t'envoie un dépôt par moins de 1 000 francs, il faut dire que tu es la plus heureuse du monde. Non, non. Dans le monde... Elle n'envoie pas 1 000 francs. Dans le monde, il faut être quelque part. Au moins, au moins, aujourd'hui, aujourd'hui, au moins, tu avais des gens, vous êtes là, vous agressez tout le monde. Tantan, fouiller, voir dans sa vie, ça rentre, c'est quoi ? C'est toi qui l'as mis au monde. C'est le premier message. C'est pas toi qui l'as mis. Maintenant, tu es allé fouiller. Un juge, un frère, sa femme a fouillé, il a vu, son mari était arrêté, voilà, et puis la femme est en train de la paix. Elle est tombée. Je lui ai dit, ça fait une semaine, ça n'est pas encore réveillé. Elle est tombée. Elle ne pouvait pas croire que Paigo va offrir une paix, quelqu'un va la paix dans le portable. Tu cherches, tu as trouvé, Paigo prochainement, il faut ouvrir tes excuses, mais la femme va avoir la paix. Là, au moins, elle ne va plus réveiller. Arrêtez de fuir vos maris. Arrêtez de fuir vos gars. Et puis arrêtez de faire le message. Écrivez mal, moi vous parlez. L'homme, le corps, c'est cela. On le respecte. C'est pas dedans que tout le monde joue. Tu vois, tu me dis, ma maman, il faut m'aider, vraiment, allons, tu vas t'asseoir comme un cousin un peu. Tu es à la piscine, tu es à voiture, ton service, mais on ne peut pas dire son nom ici. Il faut dire à la piscine tous les soirs, il n'y a qu'à venir te baiser, te climatiser, il n'y a qu'à tes doigts. Maison, quand tu as payé 50 millions là, il faut dire à la maison, souvent, porte-là, il n'y a qu'à venir toucher à tes fesses. Tu n'arrange pas ton comportement là. Que ça ne va pas te prendre. Vous pensez, les gens, ils ont trop compris. Donc, je profite pour dire merci à tous ceux qui écoutent la seule l'or. Est-ce que vous savez que moi, ma trésion, maintenant, j'ai évolué encore plus que ça. Comment on appelle ça ? Fritz, je suis un grand des hôtels unis. La seule l'or, un matin, on va voir où il va descendre. Parce qu'avec Ivoire TV, on ne va plus que ça. Je suis la seule l'or de tous les plus. Alors, vraiment, merci beaucoup. Suivez mon émission tous les ventes et dits à partir de 22h, le 209. Merci d'avoir. Sous-titrage ST' 501